Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonal. Nous recevons ce matin le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le député Orden Aladati, membre de l'Union Progressiste, est sur ce plateau pour commenter avec nous l'actualité nationale. Honorable Aladati, bonjour. Bonjour, chère Rami. L'actualité nationale est d'ailleurs marquée justement par cette rencontre qui a eu lieu. C'était le 22 septembre dernier entre Boni et Patrice Talon. J'anime cette émission avec Joël Choubry. Joël, bonjour. Bonjour à vous, Jairud Amitop, bonjour au télésédateur. Bonjour à vous, honorable Aladati. Bonjour, chère Rami. Merci de m'avoir invité. Honorable Orden Aladati, au lendemain de cette rencontre, on a suivi beaucoup de déclarations. Vous-même, vous êtes intervenu dans le journal, je veux dire le magazine panafricain Jeune Afrique. Dans ce magazine, vous avez laissé entendre que le président de la République ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires judiciaires et que son ingérence était non négociable. Vous avez estimé également que le Parlement pouvait le faire. Mais avez-vous eu l'impression, après, que vos propos ont été mal compris parce que pour beaucoup, vous avez joué au trouble fait ? Je ne sais pas de quoi vous parler. Je sais simplement que j'ai lu quelques titres à la une, des parutions au lendemain de la publication de l'article. Cela dit, ce n'est pas une interview. Vous savez, Jeune Afrique, parfois, certains journalistes de Jeune Afrique, pour documenter un peu le processus en cours au Bénin, demandent l'avis d'un certain nombre de personnes, dont moi. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à parler aux journalistes de Jeune Afrique. Et les questions posées par ce journaliste-là sont très précises. Le journaliste a posé deux questions essentielles. Est-ce que je crois que le président de la République pouvait amnistiquer Mamadougou et Joël Aïvo ? Après, il m'a demandé si notre dialogue politique était possible ou pas. Donc, globalement, voilà ce que me demande le journaliste de Jeune Afrique. Alors, je lui ai répondu et je lui ai dit qu'on ne peut pas envisager une émission du président de la République dans le judiciaire. En le disant, je n'ai rien dit de nouveau. C'est basique. Ce qui est partagé en démocratie, je crois. Je lui ai dit que le président de la République ne pouvait pas amnistiquer dans notre ordonnancement juridique. Le président de la République ne peut pas amnistiquer. Il n'y a que le Parlement qui puisse amnistiquer au Bénin. Après la loi votée au Parlement, il faudrait encore que le président de la République, pour jouer son rôle, puisse la promulguer. Voilà ce qui est prévu. Après, si ce n'est pas l'amnistie, puisque le président du Parlement ne le faisait pas, alors Mme Mandougou et Riquia pourraient, dans le cadre des sollicitations du président Yaïbouni, on pourrait envisager d'autres issues. Étant entendu que l'affaire n'est pas encore jugée, on laisse la justice faire son travail. Et puis, deux issues sont possibles. Il y a la justice qui pourrait déclarer non coupable, donc les intéressés, c'est possible. Au regard des faits, est-ce que vous pensez que la justice... Moi, je ne veux pas dans les faits pour une affaire en justice, je ne veux pas m'attarder, je suis en train de dire le process et ce qui est possible. Alors, si on se projette un peu dans l'avenir, est-ce que vous pensez que... Je vais finir, M. M. Mitoque, je vais finir le cours des choses, parce que c'est une clarification essentielle. Parce que ce genre de choses que l'on dit à moitié, c'est ça qui entretient le doute et le fou dans l'opinion. Donc, je disais qu'il y a deux issues. La justice peut déclarer les intéressés non coupables. Voilà la seconde issue, la justice les condamne. À partir de ce moment, si la condamnation devient définitive, le président de la République peut user de sa grâce présidentielle. Mais faudrait-il que la décision, c'est-à-dire pour être concret, si la justice, en première instance, va dans un sens et que les intéressés font appel, par exemple, la décision ne serait pas encore définitive. Donc, du coup, le président de la République ne peut rien faire. Quand la décision devient définitive, à partir de ce moment, le président de la République peut user de ses prélégatives, donc en grâce à les individus. Voilà un peu ce que j'ai dit aux journalistes. Mais il y a quelques personnes qui ont écrit, Ordena Ladati, jugent non négociable la libération de Mme Madougou et d'Aïvo. Mais c'est quand même osé d'écrire des choses comme ça. Parce que chaque fois que des choses... Parce que la prochaine fois, je ne laisserai plus faire ça. Voilà, nous sommes des hommes politiques. Le continent, le pays, nous avons des enjeux beaucoup plus grands que cette discutaillerie. Je peux encore comprendre que dans les réseaux sociaux, les gens n'ont pas compris. Mais quand des journaux se mettent... Et ils n'ont pas lu. J'ai appelé deux directeurs de publication. Je ne veux pas citer leur nom. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas lu. Ils n'ont même pas lu ce qu'a écrit le journaliste de Jeune Afrique. Le journaliste dit l'ingérence que Ordena Ladati, jugent non négociable, l'ingérence du président de la République dans les procédures judiciaires. Et vous allez le savoir avec moi, vous êtes journaliste. Je ne pense pas que vous ne dites pas le contraire. Mais ceux qui écrivent de ces choses, ils écrivent que... Mais attendez, je veux dire que moi j'ai beaucoup de respect pour Mme Madougou et Joël Aïvo. Parce que ceux dont on parle là, c'est des questions graves. Mme Riquet Aïvo, ils ont une famille. Ils ont des parents. Et simplement par respect pour eux. Ce que ces journalistes, je ne vais pas taxer, ont écrit. Ils ont écrit pour dire tout court que Ordena Ladati, jugent non négociable, la libération. Mais c'est grave. Alors ce n'est pas ce que vous avez dit, ça a été compris. Imaginez que je puisse intenter une action contre ces journalistes. On va dire oui, la presse est matérialisée, matérisée. Et puis des journalistes sont... La prochaine fois, je ne laisserai pas faire. Je vous le dis à partir du jeu plateau, parce que ce n'est pas pour la première fois. Est-ce que c'est des menaces ? Ah oui, c'est des menaces. Est-ce que c'est des menaces ? Vous aurez le temps de discuter avec nous, de parler d'autres sujets. Mais revenons à l'amnistie dont nous étions en train de parler. C'est une situation tout à fait nouvelle, parce qu'en 2019, déjà, on a vu le Parlement intervenir pour amnistier. Justement, certaines personnes qui ont été reconnues coupables après les violences qui ont éclaté aux encâbleurs du domicile du président Bonillaï. Si nous restons dans le contexte actuel où tout le monde veut aller à une décrispation, est-ce que le Parlement pourrait être amené à l'étape actuelle à jouer un rôle dans la libération ou dans la mise en liberté de Joël Aivor et de Rekia Madougou ? Et à l'étape actuelle, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions à ce niveau ? Le Parlement avisera. Ce dont il a été question et que vous avez demandé, vous avez dit la rencontre entre le président Yaïboni et le président en exercice, Patrice Dallon. Et je vous dis que le président Patrice Dallon n'a pas le droit constitutionnel d'amnistier quelqu'un. Il peut à la limite gracier, mais alors, après la décision de justice. Je m'en tiens à ce que j'ai dit là. Le reste, vous voyez d'ici, nous sommes des béninois. J'ai posé la question parce qu'il n'y avait pas eu de décision de justice avant que le Parlement n'intervienne en 2019. Mais je ne parle pas du Parlement, je parle du président de la République. Quand ce serait le Parlement en 2021 ? Mais le Parlement, je ne suis pas le Parlement, je ne représente pas le Parlement. Vous êtes le président de la Commission des lois ? Même le président de la Commission des lois se saisit et étudie les dossiers à lui affecter en plénière. Est-ce que vous pensez, Orden Aldatien, est-ce que vous pensez que, parce que nous sommes dans une quête permanente de la paix, aujourd'hui de la décrispation de la tension politique au Bénin, est-ce que ça ne serait pas un acte fort que posera le Parlement en initiant par lui-même déjà cette loi d'amnistie pour sortir les prisonniers ? Peut-être. On a déjà fait en 2019, qu'ils vous souviennent. Vous demandez qu'on le fasse et on le fera à Vitardame. Concédons, c'est possible. Moi, je ne suis pas le Parlement. Attendez, moi, je ne suis pas le Parlement. C'est possible. Rien n'est exclu. Pourquoi pas ? Alors, quand on dit « c'est possible », je vais sauter une étape. Quand on dit « c'est possible », et Joël également a laissé sortir la chose, supposons un instant que le Parlement vote une loi d'amnistie, comme on est en train de le dire. Joël Aïvor, Riquiat Madougou et certaines personnes également en exil qui sont soupçonnées de faits de corruption retrouvent leur liberté. Que fait-on de ceux qui sont actuellement à Miserité ? Pour le même cas. Qui sont à Miserité, je ne sais pas de quoi vous parlez. Des gens qui sont à Miserité pour corruption également et qui sont en prison actuellement. Mais c'est pour ça que vous... Quelque fait-on de ceux alors ? Puisque c'est vous qui allez sur cette piste-là. Et donc, vous voyez que vous vous entremêlez. Donc, vous êtes en train de me dire donc... Nous ne nous entremêlons pas. Que si le Parlement donnait... Tout est parti de cette rencontre le 22 octobre. Vous êtes donc en train de me dire qu'il serait dangereux pour le Parlement d'aller dans ce sens. Nous posons des questions. C'est ce que vous dites. Nous posons des questions. Mais vous ne posez pas des questions sur ce que je n'ai pas dit. Vous m'avez dit si c'est possible. Oui, le Parlement a le droit à les prorogatives de l'amnistie. Mais non, la décision politique de l'amnistie ou pas. Mais je sais, je dois du respect à mes collègues. Nous n'en sommes pas saisis. Est-ce qu'à titre personnel, est-ce que vous envisageriez une amnistie en l'étape actuelle ? Demandez à ceux qui sont en prison s'ils souhaitent être amnistiés. Je crois qu'ils souhaitent voir jaillir la vérité. Si nos amis, nos frères, nos parents qui sont en prison, donc par rapport à ces faits précis, je ne sais pas pour des faits de corruption et autres, vous demandez qu'ils souhaitaient une amnistie. Mais alors, en ce moment, vous me reposerez la question. Alors, puisque ce n'est pas forcément des faits politiques, pour le cas de Joël Aïvo, par exemple, on parle de blanchiment de capitaux. Pour ce cas de Joël Aïvo, par exemple, on parle de blanchiment de capitaux. Laissez la justice faire son travail, chers amis. Je crois qu'il faut, ne spéculons pas. Vous comprenez, ces personnes-là ont de la famille. Ils ont des parents. Je vous en prie, par respect pour eux, ne spéculons pas. Alors, Orden Ladati, il y a un débat sur la sémantique qui a été utilisé dans l'ordre du Palais de la Marina par l'ancien chef d'État Thomas Bouni Aï. Je vais vous reposer la question ici. Est-ce qu'en l'étape actuelle, il y a des détenus politiques au Bénètre ou pas ? Il n'y en a pas. Je ne le connais pas. Si vous en connaissez, un seul, citez son nom. Alors, quels seront-vous à l'avoir pu motiver cette expression utilisée par l'ancien chef d'État Bouni Aï ? Demandez-le lui, demandez-le lui. Alors, si nous allons progresser un tout petit peu dans cette émission, quand on regarde un peu les points qui ont été brandis par le président Bouni Aï quand il était le 22 octobre avec Patrice Talon, il a demandé qu'il soit mis en place un cadre de concertation périodique qui va regrouper également les sages et certaines personnalités. Que risque Patrice Talon s'il a cédé à cette requête ? Un cadre de concertation, pourquoi pas ? Vous savez, le dialogue, et surtout politique, n'irait à la vie en cité. Quand on est ensemble, il faut dialoguer. Certains ont une mauvaise compréhension de ce que devrait être le dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose de continu. Vous ne pouvez pas vivre en cité, en communauté, sans dialoguer. D'accord ? Ça peut prendre plusieurs formes, et c'est ça que beaucoup ne se disent pas. J'ai déjà dit quelque part que le dialogue doit être quelque chose de contenu. Quand on est allé au dialogue politique, donc après la crise de 2019, aussi bien la mouvance que l'opposition, je pense que chacun a constaté qu'au fait, sur beaucoup de choses, c'est le fait de n'avoir pas discuté, de ne s'être pas écouté, qui a été objet de crispation, inutile par ailleurs. Donc si vous êtes dans la cité, vous ne vous parlez pas, c'est source de conflit. Donc le dialogue, personne ne peut être contre le dialogue. Et maintenant, quel est son format ? Et j'ai dit quelque part, on ne va pas dans un dialogue en termes d'exigence. C'est-à-dire qu'on dit, je dois, si je n'ai pas ça, je dois, c'est ça. Ce qu'il faut éviter quand on aborde un dialogue politique. Mais le dialogue, se parler, des questions du pays, des questions qui nous fâchent, des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord et s'écouter. Après, quand on n'est pas d'accord, la démocratie joue son jeu, et puis la vie continue. Alors, au nom de cette démocratie-là, vous dites sur ce plateau que vous êtes favorable à ce dialogue politique-là. Je veux dire, le dialogue même est continué, n'est pas favorable ou pas. C'est inhérent à la vie. Donc quelqu'un qui est dans la vie. Vous avez suivi des réactions quand même suite à cette rencontre Patrice Talon-Bouni-Yaï. Il y a une certaine opposition qui a mis sur la table des questions d'ordre préjudiciel. Est-ce que vous pensez que ce climat post-rencontre Bouni-Yaï et Patrice Talon est favorable à ce dialogue dont on parle aujourd'hui ? Je vous dis que le dialogue n'est pas un phénomène. C'est courant, c'est pour tous les jours. Le besoin du dialogue a existé et va exister. Et ne saurait être lié à une rencontre entre deux hommes futiles, bon des présidents. On accuse la mouvance d'être dans l'arrogance. Vous, de la mouvance, en tout cas une certaine voix de la mouvance également, trouvez que l'opposition aujourd'hui n'est pas assez docile. Est-ce que dans ce jeu de pic-pont, la sortie de la crise est-elle possible ? C'est de la discuter ailleurs et tout ça. Je dis, nous avons des problèmes sérieux. Ce que moi je crois, nous sommes dans une réforme. Et je dis aux journalistes de Jeune Afrique, quelqu'un dans son athée qui n'a pas restitué. Que discutons-nous ? Qu'est-ce qui nous oppose ? Souvent, nous parlons de ce que chacun dit autour et on laisse le débat principal. Sur le plan politique, le débat principal qui est engagé, c'est quoi ? C'est l'assainissement du paysage politique. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Il fallait assainir les choses. Deuxièmement, assurer la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Et pour que cela en soit ainsi, il faut organiser les choses de façon à ce que seuls les partis les plus enracinés puissent prétendre au pot sélectif au Bénin. Voilà le sens de la réforme. Après, il y a des modalités que vous allez voir en termes d'articles et tout ça. Si nous sommes d'accord avec ce sens, la discussion sur les articles devient possible et devient très facile. Mais alors, s'ils ne sont pas d'accord avec le sens principal, aucune autre discussion n'est plus possible après. Voilà le sens du conflit qu'on a parfois du mal à appréhender. Sinon, qu'est-ce qui oppose, qui devrait opposer ? On dit voilà, quelqu'un qui a pris le pouvoir, et j'ai dit par ailleurs, vous êtes un pirogue, il y a une pirogue, vous vous battez pour en prendre donc la commande, la conduite. D'accord, vous avez vos programmes différents, vous faites une campagne, et vous, vous êtes élu pour conduire la barque. Dans votre plan, vous, pour pouvoir donc conduire vos concitoyens, vous vous dites que le cap doit être mis sur le nord. Donc, on rentre dans la barque, et une minorité dit non, monsieur le pirogue, mettez le cap sur le sud. Mais non, vous n'avez pas pris la commande de la barque pour orienter la barque vers sur. La loi de la majorité, vous l'avez dit ? Je dis, le cap déjà doit être vers le nord. Si nous sommes de la barque, et que nous prenons le cap pour le nord, il peut y avoir des aménagements. En disant, monsieur le pirogue, réduisez un peu la vitesse. Quels sont ces... Nous allons pouvoir discuter, c'est cela. Mais vous dites, par rapport à celui qu'on a investi, et qui a dit que lui, il compte nous conduire vers le nord, vous lui dites non, vous ne pouvez pas au nord. C'est ça, ce qui nous oppose. Honorable Odel Aladati, quels sont les aménagements qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que les revendications de l'opposition ne sont pas des revendications nouvelles. Depuis la révision de la Constitution, déjà, il y avait des griefs qui étaient portées. La réforme du système partisan également, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles l'opposition n'était pas d'accord. La question qui a été fissée également, ces points-là, aujourd'hui, sont forcément les mêmes points qui vont revenir à la table de négociation. Est-ce que sur ces points, aujourd'hui, la mouvance va pouvoir transiger ? Je vous dis que quand on va au dialogue, il ne faut pas être radical. Donc, je ne veux pas prescrire ici que, dans des discussions, qui doivent être des discussions de tous les jours, qu'il y ait de la radicalité. Ce que moi, je crois être non négociable, c'est de dire de changer de cap. Et c'est ça que je dis depuis que je vous redis. Si le débat principal, on amène la contradiction principale sur le changement de cap, pour moi, c'est non négociable. Mais si nous maintenons le cap, tout devient facile. Et toutes les autres discussions deviennent possibles pour moi. Alors, présupposons alors un instant, Orden, à la datine, présupposons un instant qu'on ne change pas de cap. Vous rentrez dans ce dialogue-là, dans ce processus de discussion. Alors, ce qui est évident aujourd'hui et qui est mis en avant, c'est, je reprends ici les thèmes de l'opposition, l'exclusion politique. Alors, comment fait-on pour que, même en maintenant ce cap dont vous parlez, que ces partis de l'opposition puissent participer aux élections une fois que ce processus aura été déclenché ? Et vous me direz, en même temps, il y a quelques jours seulement, on a reçu, j'ai soumis un plateau, un parti d'opposition, MPL, qui a soulevé le fait qu'aujourd'hui, la caution est encore un peu élevée et ne permettrait pas aux jeunes, notamment, d'accéder au pouvoir. La caution telle que fixée par l'avant-dernier code électoral a été revue quand on a fait le code électoral en vigueur. Ça veut dire que rien n'est immuable dans ce que l'on dit là. C'est possible. C'est oui et c'est non. Ça dépend de là où on se passe. On peut toujours aménager ces choses-là. Vous comprenez ? On ne peut pas avoir de la fixation sur ces questions. Ces questions, pourquoi pas ? À mon avis, ça peut évoluer. Ce dont on parle, et vous avez parlé d'exclusion, L'exclusion suppose l'exclusion du cadre. Il y a un contenant et il y a des contenus. On appréhende l'exclusion par rapport à la nature du contenant. Aujourd'hui, c'est une loi qui est opposable à tout le monde. Nous sommes entrés dans le processus un peu difficilement de la réforme. Mais est-ce que vous pensez avec moi qu'il y aura encore des excuses possibles pour après ? Nous irons aux élections en 2023. Mais ce serait des lois pour tout le monde. N'est-ce pas ? Les contraintes qui sont là pour tout le monde. Et pourquoi vous pensez que si moi, je prends la mesure des contraintes liées au cadre législatif et que je me prépare pour pouvoir honorer les exigeants de ce cadre, il vaut mieux, à partir de vos plateaux, demander à chacun de faire l'effort pour s'adapter au cadre qui est possible. Mais vous savez qu'il y a une crise de confiance actuellement qui polarise le débat politique dans notre pays. Vous parlez de ce cadre législatif, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas revenir sur le passé, ce cadre législatif est concentré dans les mains des parties qui soutiennent le chef de l'État. Mais cher ami, on parle de quoi ? Vous parlez de loi ? Vous avez de l'opposition, ils ne sont pas encore prêts à vous. Mais attendez, quel débat nous faisons ? Moi, je voudrais qu'on ressente le débat. Il y a une loi qui va gouverner les prochaines législatives. qui sera appliquée à la fois à la majorité et à l'opposition. N'est-ce pas ? Cette loi emporte des contraintes vis-à-vis de tout le monde. Je peux comprendre que l'entrée dans le processus en 2019 a été un peu difficile pour certains. Mais de 2019 en 2023, nous avons le temps de nous préparer, n'est-ce pas ? Au nom de quoi ? Des lois de la République, certains vont dire je ne les applique pas. Et vous revenez sur ça ? Maintenant, si dans un élan, nous discutons et qu'il y a des choses à aménager, on va le faire. C'est de combien d'appel ? Vous comprenez que ce ne serait pas une exigence d'un clan comme un autre ? Si nous ne sommes pas d'accord, mais c'est la loi du plus grand nombre qui s'impose, et ce sera la démocratie. Vous comprenez ? Je pense qu'il est très simple que chacun s'organise, y compris les partis de la mouvance. Parce que ce ne serait facile pour personne. Quand vous dites opposition, rien n'est figé dans la vie. Le monde bouge. Et le système politique bouge. Et les institutions politiques bougent. On ira aux élections dans quelques années à nouveau, en 2023. Ce n'est plus aussi loin que ça. Je voulais poser la question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question. Le climat post-dialogue, parce qu'après cette rencontre qu'il y a eu entre Patrice Talon et Bouni Yaï, il y a eu plusieurs interprétations, il y a eu plusieurs réactions également. Celle de Candida Zanahi, la réaction d'Eugène Azatassou, la réaction d'autres personnes également qui sont à l'extérieur. Même des membres de la famille politique de Bouni Yaï estiment qu'il a mené une démarche personnelle. Eugène Azatassou, qui pratiquement ne s'est jamais opposé à une volonté de Bouni Yaï, a dit que c'était une erreur politique. Comment voulez-vous assembler ? Comment voulez-vous arrondir les bords en moins de deux ans, et partir aux élections avec toutes ces personnes aujourd'hui qui ne pensent pas que la démarche qui est en train d'être menée soit rationnelle ? Nous sommes en démocratie. Chacun est libre d'appréhender les évolutions qui ont cours sous nos yeux. Chacun de sa façon. Est-ce une façon de répondre qu'une partie de la classe politique pourrait ne pas participer à ce dialogue ? Je ne sais pas. Quel dialogue de quel... Je dis que le dialogue est permanent. Et quand vous dites que vous pourrez participer à ce dialogue, je ne sais pas de quoi vous parlez. Que mettez-vous dans Permanent alors qu'on sait qu'il y a pas des choses... Mais aujourd'hui, il y a un chef de file de l'opposition qui a des attributs précis. Nous avons des lois électorales qui demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. C'est ça le cadre législatif. Et je dis que je n'ai pas de religion par rapport à ça. Et que je ne fais pas de fixation sur des évolutions éventuelles. Mais le chef de file de l'opposition, d'ailleurs, a réagi juste après cette rencontre. Thomas Bonny, il y a eu Patrice Talon. Il a dit, il a introduit une demande d'audience au palais de la Marina. Mais depuis là, il s'impatiente. Pourquoi depuis là, il s'impatiente ? Est-ce que le dialogue est-il permanent dans ces conditions ? Parce qu'il estime qu'il a des points à exposer au chef de l'État. Chers amis, vous comprenez que je ne veux pas torner dans la polémique. Et vous insistez. Le chef de l'opposition joue son rôle. Le président de la République a son agenda. Je souhaite que l'agenda du chef de l'État permette à DREF, de façon régulière, de rencontrer le chef de file de l'opposition. C'est ce qui est prévu par le statut de l'opposition. Et j'ai suivi, sur Canal 3, M. Paul Rompé. Il n'a pas fait de la fixation. Il trouve que ça viendra. Et pourquoi vous voulez en faire un problème ? Oui, mais... Mais le monsieur n'en fait pas un problème. Pourquoi vous allez... Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez bien qu'il y a l'opposition et qu'il y a l'opposition radicale. Non, je ne connais pas. Non. Nos tests consacrent l'opposition. Et pour être opposition au Bénin, il y a des critères précis. Donc, moi, je ne veux pas aller dans tous les sens. Vous dites-vous de la résistance nationale ? Candide Azanaï. Il a réagi après la rencontre de Thomas Bournie et Patrice Talon. Candide vous ? Vous avez dit Candide Azanaï. C'est son point de vue ? Nous sommes en démocratie ? C'est un parti, la résistance nationale ? Mais derrière lui, il y a quand même des acteurs. C'est un parti... Il a derrière lui des acteurs politiques. Qui ? Il a derrière lui des acteurs politiques. Donc, les acteurs politiques qui ont derrière lui disent la même chose que lui. Et ça les engage ? Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je dise dans ça ? Moi, je dis ce que je crois être pour le bien de la cité. Mais demandez aux Béninois. Lui, il pense ce qu'il pense, n'est-ce pas ? Demandez aux Béninois s'ils n'ont pas apprécié le fait que le président Yaïbouni soit allé voir son successeur à la présidence. Je dis aux journalistes de Jeune Afrique que, de toutes les façons, c'est une charge symbolique majeure. Ça participe nécessairement de la déshospension. Candide Azanaï pense que ce déplacement de Bouni Yaïbouni semble bien être une capitulation. Je le cite là. Il semble que c'est humiliant pour son statut d'ancien chef d'État. Il appelle pour finir le peuple à une résistance pacifique. Non au dialogue avec ce pouvoir de cotonier qu'il juge. Non au dialogue avec... Mais qu'est-ce que me demandez-vous ? Vous m'avez dit que le dialogue peut vous insister ainsi. Depuis le début du débat sur la question du dialogue. Non c'est qu'il a dit, il a dit non au dialogue. C'est un acte politique dans la nation. Mais c'est son point de vue. Moi je n'ai pas, c'est pas son point de vue. Moi je n'ai pas opiné sur son point de vue. D'accord ? L'essentiel c'est qu'il le dise selon les règles de la République. Très bien. Et s'il le dit en se mettant au travers des règles de la République, en ce moment nous aviserons. Tant que les règles de la République lui permettent de dire ce qu'il a envie de dire et ce qu'il pense pouvoir dire. Qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus ? Ce sera ma dernière question. Après je vais laisser Joël... On a fait du sur place. On n'a pas fait du sur place au débat datant. Vous avez d'ailleurs, pour cette émission, très bien parlé du chef de file de l'opposition. Paul Ruppel, vous l'avez suivi sur Canal 3. Vous suivez un peu tout ce que l'opposition fait. Comment voyez-vous alors l'avenir des démocrates avec Bonny Yaï aujourd'hui qui est un peu contesté au sein de son parti ? C'est vrai qu'elle est un peu... Non, moi je vois l'avenir des partis politiques. Je souhaite pour mon pays... Des démocrates. Je souhaite pour mon pays de grands partis politiques. Et un grand parti politique d'opposition. Qu'ils s'appellent démocrates, FCBE, Tantan Pillon ou Mito Bé. Moi je n'ai pas de fixation à faire sur les démocrates. Je souhaite de grands partis politiques. Les partis de la majorité aujourd'hui, s'ils ne s'enracinent pas, d'autres peuvent les détrôner. C'est pour ça que je dis que le monde est dynamique. D'accord ? Les partis de la mouvance dont vous parlez d'aujourd'hui, peuvent ne pas être de la mouvance demain ? Aujourd'hui, on dit oui, la mouvance est surdite. Nous avons quoi en partage aujourd'hui ? Nous avons le Bénin ? Et Patrice Talon en partage ? N'entrevois-vous peut-être pas des évolutions possibles demain ? Tout est dynamique dans la vie. Le débat, le débat... Vous comprenez ? Non, moi je ne veux pas faire de la fixation sur les démocrates. Que les gens s'organisent pour rentrer dans le cadre législatif tant qu'il sera en vigueur. Si nous nous entendons pour faire évoluer ce cadre législatif, tout le monde sera dans ce qui sera... Ce débat sur l'après-Patrice Talon revient ou vient déjà au niveau de l'Union Progressiste par exemple ? Non, nous pensons que Patrice Talon vient de prendre un second mandat et nous avons des enjeux de développement. C'est pourquoi... Le temps file. Et je dis... Non, le temps file, pourquoi ? Nous avons des enjeux de développement. Nous sommes engagés pour le bien collectif. Est-ce que nous sommes en train de le faire ? Nous sommes en train d'en coopérer le président. Voilà, donc chaque chose à son temps. Vous savez également que tout grand parti, en tout cas l'Union Progressiste aujourd'hui, c'est un grand parti politique. Alors, vous savez que l'élection ne se prépare pas du jour au lendemain, ça ne se prépare sur de longues années. Est-ce que ce débat ne vous tarote pas l'esprit à l'intérieur de ce parti ? Non, non. Et c'est justement pour qu'on ne soit pas en train de penser aux élections tout le temps que nous avons essayé de revoir la Constitution pour entrevoir des élections présidentielles à échéance, fils, pour qu'on n'ait pas des élections tout le temps. Vous savez, quand on est tout le temps en train de penser à l'élection, on ne s'occupe vraiment pas de développement. Donc actuellement, personne n'est dans le moule de la préparation pour prendre l'association de Patrice Tavon ? C'est peut-être dans l'esprit des gens, non ? Mais dans l'esprit, ça n'est pas une préoccupation institutionnelle pour nous. Ce qui est une préoccupation pour le parti auquel j'appartiens, l'Union Progressiste, c'est comment accompagner le président de la République dans ce plan de développement que vous voyez. Ce sera un débat qui va nous intéresser, donc j'espère que nous allons prendre deux ans ici pour en reparler. Mais vous voyez que le monde est dynamique et qu'il ne faut faire de la fixation pour personne. Occupons-nous sur les questions qui nous taraudent aujourd'hui, les questions du développement. Moi, j'aurais voulu... L'actualité, c'est aussi ça. Vous avez vu, l'actualité, c'est le budget qui va être voté au Parlement avec ses évolutions. On n'en a pas parlé du tout. C'est ça qui va permettre aux populations d'avoir de l'eau, de l'électricité et des routes. Vous avez vu, votre route, elle n'était pas comme ça. Il y a un moment, ça évolue. C'est ça, les questions qui devraient nous préoccuper. Les questions politiques aussi. Les questions politiques. Mais laissons les discutailleries. Vous comprenez ? Vous suivez un peu ce qui se passe en France, là ? Un ancien président de la République. Et vous suivez ? Et ça m'a fait rigoler la voix derrière. Quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un demandait, qu'il vienne demander l'asile politique ici. L'asile politique. Vous voyez, le monde bouge. Laissons, 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 laissons développer le pays. Nos populations ont souffert. Nous avons des enjeux qui dépassent les discuteries. Tous les enfants de ce pays-là sont des Béninois. Et c'est ensemble que nous allons construire le Bénin. Je pense que certains se sont trompés. Certains se sont trompés sur l'engagement du président de la République. Mais on ne peut pas, quand on s'est trompé, il faut le reconnaître. Les résultats que nous sommes en train d'avoir en 2016, beaucoup n'y croyaient pas. De plus en plus, les gens savent que M. et M. il est venu pour la citer. Ils sont en train de comprendre. Si le président Béaïbouni a compris ça, tel est le problème. Et si d'autres ne veulent pas comprendre, l'avis continue. A chacun sa position. L'essentiel, c'est qu'on n'aille pas trop loin. Non, 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 non. Merci, Orden Aladartine. Je rappelle que vous êtes président de la Commission des lois. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. Si je résume ce que vous voulez dire vers la fin, c'est que le président Béaïbouni a compris, effectivement, que Patrice Talon est en train de faire des progrès depuis cinq ans. C'est bien cela. C'est vous qui faites votre résumé, M. Mitoque. Merci, je vous souhaite avoir participé à cette émission. C'est vous qui faites votre résumé, M. Mitoque. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci.